ça y est noël c'est passé ta sorte de tuer un bmx qu'est ce que tu es en train de te demander comment est ce que je pourrais devenir un meilleur rider tout le monde veut devenir meilleur c'est normal maintenant on va voir six points six points pour devenir un meilleur rider entre guillemets parce que devenir un meilleur rider c'est vague mais c'est juste quelques conseils que tu peux mettre en place pour réussir à faire du vélo c'est parti le truc qu'il faut que tu saches déjà le bmx à l'origine ça s'appelle bmx freestyle que veut dire le mot freestyle style libre bon depuis quelques années c'est vrai que le style libre un peu évolué il est devenu un unique style tous les gars qui vont au parc ont des double téloué tous les mecs font des flares tous les mecs font des flares whips des flares condor les flares d'unside des flares après en street tous les mecs au cas de pegs un free coaster pas de frein les mecs qui font du dirt ils ont un vélo avec une gaine pas de pegs machin donc en gros petit à petit le bmx est devenu de moins en moins freestyle à mes yeux à une époque où tu regardais le vélo et dans une vidéo tu avais dix styles différents le mec était pas habillé comme le mec d'avant il avait pas le même vélo il faisait pas les mêmes tricks des fois il faisait du dirt du parc du street en même temps dans la même vidéo et maintenant les gars sont tous dans un seul truc et du coup ce qu'il faut que tu comprennes c'est que si tu as envie de faire quelque chose si par exemple tu as acheté un vélo décathlon c'est sûr que tu vas arriver sur les skateparks qu'il y en a qui vont te dire oh ton vélo il est nul on s'en fout il faut bien commencer avec quelque chose c'est bien que tu es à vélo déjà tu essayes tu évolues petit à petit et puis quand tu auras du niveau tu pourras t'acheter un vélo mieux mais déjà il faut apprendre les bases le mieux pour apprendre à bien faire du vélo c'est de faire du vélo en fait tu vas faire des tours en ville tu sautes des trottoirs tu apprends à sauter tu apprends à faire des trucs va pas penser que tu vas faire des 3 6 8 par terre au départ c'est pas la peine il faut que tu apprennes les bases tu commences pas avec un vélo à 1000 balles direct ça sert à rien vaut mieux commencer avec un vélo moins cher comme la plupart des mecs qui passent leur permis ils vont pas se retrouver avec une porsche directement et là on attaque le deuxième point vachement bien dans le vélo c'est la créativité du truc parce que oui c'est bien d'avoir un skate park oui c'est bien d'avoir une rampe dans son hangar mais tu peux aussi bien t'amuser en sautant un trottoir ou un talus si tu as envie de faire des figures sur le dos tu peux si tu as envie de je sais pas faire des manuels en pédalon faire un wheeling tu peux bref si tu as une idée en tête il faut que tu la mettes en place faut pas que tu écoutes les autres qui te disent ouais vas-y nul ton tricks c'est de la merde pourquoi tu fais ça parce que j'en ai envie merde en gros tu peux t'amuser avec pas grand chose même si ton vélo n'est pas terrible tu peux quand même rigoler la créativité de chacun apporte beaucoup au freestyle et moyen de créativité moyen de freestyle et ça c'est quoi ce bmx devient plus freestyle enfin je tourne en rond comme en backflip ou en flair ce que j'aime bien aussi dans ce sport c'est que tu es seul face à toi même c'est à dire que si tu as envie d'essayer un truc et que dans ta tête ça marche tu le fais par contre si tu sens que ça va pas passer et que tu as dix mecs autour de toi qui font ben vas-y saute les marches mais saute les pourquoi tu les sautes pas et ben tu as le droit de choisir de pas le faire contrairement au sport d'équipe les gars vont te tacler pour te faire mal les gars vont pousser les gars machin non là t'es seul face à toi même c'est vachement vachement bien en gros c'est toi qui mesure le risque de ce que tu veux faire si t'as envie de te balancer tu peux mais tu peux aussi te dire tiens je vais peut-être apprendre un ou deux trucs avant des trucs plus simples et une fois que j'aurai appris ces trucs là je ferai mieux du vélo et à partir de là je pourrais faire mon trix là c'est vachement compliqué ce que je dis en gros apprendre plein de petites bases peut t'appener à faire un gros trix un exemple le flip whip c'est vachement bien backflip tel whip avant de faire backflip tel whip faut savoir faire un tel whip il faut savoir faire un backflip tu vas pas faire flip whip si tu sais pas faire les deux le mieux c'est d'apprendre tricks par tricks petit à petit et comme ça tu évolues doucement et tu évites le troisième point négatif de l'histoire les blessures parce que oui c'est un sport dangereux on le sait tous tout rider confirmé entre guillemets c'est déjà fait mal moi plus que d'autres parce que ça fait 17 ans que je roule au lieu après il ya d'autres points avant la blessure parce que la blessure c'est le plus haut point pour moi dans la négativité en deuxième stagner c'est ce qu'il ya de pire il ya un moment ou un autre dans ton évolution de rider où tu vas rester pendant un mois deux mois trois mois six mois sur tes bases sans réussir à apprendre quoi que ce soit c'est bizarre je sais pas pourquoi même moi ça m'arrive parce que je sais pas j'ai pas envie d'essayer parce que c'est pas le bon moment parce que je suis un peu plus fasciqué de d'habitude bref il ya toujours un moment où tu vas stagner et d'un coup tu vas apprendre des tricks grâce à la stagnation tu apprends toutes tes bases vraiment parfaitement c'est à dire qu'il ya un moment où je faisais que des foot jams et juste derrière j'ai commencé à faire des tricks derrière les foot jams mais c'est parce que je maîtrisais vachement bien le foot jam après la période de stagnation il faut passer ces caps là une fois que tu as passé ces caps là normalement tu peux continuer petit à petit à évoluer et le point le le plus difficile pour moi c'est la diversité dans le riding c'est ce que je parlais tout à l'heure avec le freestyle il y en a assez les gars arrêtez m'envoyer des messages et d'écrire ouais pourquoi tu n'enlèves pas ton frein parce que j'ai pas envie comme je vais pas aller dire à un autre mec de mettre un frein à part si je vois qu'il n'a pas le niveau et que ça lui ferait du bien d'avoir un frein parce que c'est bien d'essayer plusieurs manières de rouler aussi à une époque j'étais breakless aussi il ya bien longtemps dans les vieilles vidéos sur ma chaîne il ya plein de figures que je fais breakless après j'ai eu une gaine après la gaine j'ai commencé à faire des barspins et des tailwhip donc je me suis dit que j'allais mettre un rotor et depuis que j'ai le rotor je n'ai pas enlevé ça fait une dizaine d'années tu as le droit d'avoir un frein tu as le droit d'avoir la sellote surtout n'oublie pas de mettre tes protec et surtout tu te fais plaisir parce que si tu te fais pas plaisir sur ton vélo et que tu es là que pour montrer aux autres que tu es super fort bah tu vas finir par t'ennuyer parce qu'à un moment tu vas rouler tout seul et tu vas te dire ah merde il ya plus personne pour moi garder ça n'a aucun sens ce que je fais et tu vas arrêter parce que même si tu n'as pas de parc même si tu n'as rien tu peux toujours te trouver un petit spot où t'amuser donc amuse toi parce que s'amuser c'est la base du vélo et après ça en fait il n'y a pas après ça amuse toi c'est trop cool le bike c'est pour ça que j'en fais depuis 17 ans allez à la prochaine les mecs salut